avant d'entamer le deuxième cours juste une précision si vous constatez qu'il y a des des plaques décalés ou bien un titre qui ne correspond pas à la plaque pouvez me dire vous le corriger pas de problème ok parce que dans l'hyperparathyroïdie parfois on rédige le texte on oublie qu'on est avec l'hyper-hypoparathyroïdie il y a une anomalie sur une plaque au milieu c'est hyperparat voilà vous pouvez la corriger il n'y a pas de problème deuxième des choses on fait un cours de 13h30 jusqu'à 16h30 parfois sans arrêt vous pouvez boire et manger tout en écoutant le cours c'est pas interdit pour moi vous pouvez boire et manger pendant le cours c'est pas interdit ça fait l'ambiance mais ne parlez pas ne faites pas de bruit c'est tout mais boire manger il faut pas se priver donc de voilà c'est pour ça il faut boire il faut manger avant de faire de parler de la glycémie du diabète etc bien alors le chapitre suivant toujours dans la similogie endocrinienne avant de vous parler de diabète diabète sucré il faut rappeler un petit peu la physiologie la physiologie qui est indispensable pour comprendre cette maladie qui est le diabète sucré une maladie une épidémie mondiale épidémie mondiale qui dépasse peut-être les 1 milliard de diabètes sur la planète tous les quart d'heure il y a un diabète qui décède à cause du diabète etc c'est une pathologie qui est très fréquente on ne cesse pas de citer le diabète dans les exemples de pathologies etc alors les étudiants médecine doivent être forts en diabétologie qui est une spécialité la diabétologie est une spécialité à part et dans le diabète il y a des sous spécialités pouvez être podologues vous ne prenez que le pied du diabétique peut-être la rétine du diabète le coeur du diabète le rein du diabète etc donc il ya beaucoup de sous spécialités il est indispensable donc de connaître le diabète de a à z c'est à dire le côté métabolique le côté physiologique qu'il faut le dominer c'est une maladie à des facteurs de risque cardiovasculaire sans limite c'est une maladie qui menace tous les viscères elle menace le cerveau l'oeil le coeur le rang les artères etc cette hyperglycémie chronique hyperglycémie chronique avec un seuil qui va toucher les artères ce qu'on appelle la glucotoxicité artérielle le diabète sucré est une glucotoxicité artérielle à partir de la microcirculation microcirculation artérielle jusqu'à la macro circulation artérielle qui s'appelle la médical cause c'est à dire le gros vaisseau qui calcifie avant de connaître le diabète il rappelle il est indispensable on va parler un petit peu je dois déplacer on va parler de la glycémie ça marche pas donc sinon si le délégué doit... voilà voici le plan j'ai pas pu maîtriser le plan pourquoi parce qu'il s'agit d'une question de physiologie j'ai mis l'introduction le pancréas l'établissement glycidique insuline glucagon il y a beaucoup de choses à dire donc je m'arrête ici il n'y a pas de plan parce que c'est un rappel physiologique autour de l'équilibre de la glycémie alors j'ai arrêté sur le glycide avant de parler du glycide le régime alimentaire il doit être équilibré il y a l'apport protéidique l'apport lipidique l'apport glucidique l'eau les électrolytes les vitamines etc donc l'équilibre alimentaire est indispensable actuellement dans le monde il y a il y a un problème de comportement alimentaire on dit plus régime alimentaire on dit le comportement alimentaire l'une des enquêtes les plus difficiles à faire c'est de faire une enquête alimentaire le comportement alimentaire a changé nous avons tendance à l'occidentalisation du régime algérien voilà on a tendance vers le sucre le sucre il est connu depuis très longtemps mais à partir du 19e siècle il est rentré dans les mœurs dans les habitudes etc et nous avons nous sommes devenus une population mondiale qui aime le sucre on sait pas pourquoi il y a beaucoup de questions qui se posent alors autour des glucides on va parler des glucides pas de lipides pas de protéines parce que c'est pas notre problème d'aujourd'hui on va parler des glucides et puis on va parler de la glycémie comment équilibre la glycémie et comment le glucose relation glucose insuline etc donc les glucides sont des molécules voilà les plus abondantes sur la terre hydrophile vous connaissez déjà ce terme hydrophile nombreux groupements donc vous avez le rôle de à côté de l'eau nous avons le sucre c'est à dire vous pouvez mettre quelqu'un sans manger la grève de la faim la faim f a i m chez la faim avien la faim vous lui donner de l'eau et du sucre il peut survivre pendant 40 jours au sucre il peut vivre pendant 45 jours vous avez un stock tout un stock dans le corps qui peut tenir le coup c'est pour ça c'est indispensable ces glucides dans la structure la structure donc le corps il est fait essentiellement de ce sucre énergétique donc c'est l'atp pour bouger etc pour la croissance métabolique métabolique donc dans d'autres molécules d'intérêt biologique à partir du glucide on peut externer beaucoup de choses vous connaissez la histoire des os etc la reconnaissance cellulaire glucides liés aux protéines ou lipides donc c'est important les glucides aussi à la technologie c'est pour nous aider ce n'est pas pour nous interrompre normalement ça nous facilite la tâche classification vous avez donc les monosaccharides vous avez les disaccharides vous avez les polysaccharides les voilà vous connaissez déjà cette classification les monosaccharides vous avez les os simple une seule unité par exemple glucose os os etc vous avez les disaccharides deux unités donc saccharose vous avez les polysaccharides os complexe plusieurs unités vous avez par exemple l'amidon le pain c'est un amidon on le dégrade on va voir jusqu'au glucose vous connaissez cette notion la suivante le glucogène c'est une homopole saccharide donc le glucogène représente le stockage en glucose il est connu le glucose est stocké sous forme de glucogène où il est stocké c'est important regardez pour expliquer je vais faire une projection de votre cours de physiologie de deuxième année sur la troisième et sur l'après troisième année c'est à dire quatrième année alors pourquoi vous étudiez ça tout ça c'est que les congés le glucose lorsqu'on le on le stocke il est au niveau du foie vous avez donc le glucogène au genèse c'est dans le foie le début du jeûne donc on va utiliser le glucose dans le foie donc le foie et le siège d'un stock de glucose alors ça c'est l'égoïsme si vous voulez de la physiologie mais même au niveau du rein vous avez 10% du stockage de glucose dans le rein 10% du glucose du cause dans le corps vous avez même un petit peu de glucose au niveau du coeur partout dans le muscle mais le foie va dominer sur la scène la situation énergétique la glycogénolise lors d'une activité musculaire par exemple pour utiliser le glucose l'énergie l'énergie ou l'activité physique va utiliser votre glucose donc vous dégrader le glucose en stock pour avoir glucose pour avoir l'atp et vous bougez vous faites ce qu'on appelle l'activité physique regardez déjà lorsque quelqu'un est diabétique qu'est ce qu'il lui faut qu'est ce qu'il lui faut faut qu'il marche donc l'activité physique c'est pour ça c'est préconisé chez tous les diabétiques bon en dehors du diabète pour la bonne santé pour le bon état de santé l'équipe de santé il faut bouger manger peu marcher trop pas cela qu'est ce qu'elle dit manger peu et marcher trop surtout lorsqu'on a atteint le côté au delà de la puberté on a plus de 20 ans 29 ans etc parce qu'à 29 ans commence déjà la vieillesse à 29 ans commence la vieillesse la vieillesse l'hormone c'est la dhe a vous pouvez la regarder dhe a c'est l'hormone de la vieillesse elle commence à faire la chute à 29 ans elle apparaît à 6 ans grand pic elle est là elle surveille la 29 ans c'est fini donc le principe manger peu marcher trop pour brûler l'excès de glucose la suivante alors le métabolisme il est fait comme ça il y à un catabolisme un anabolisme le catabolisme côté gauche glycogène donne le glucose glycogénolise glycogénolise pour avoir le glucose l'anabolisme c'est construire à partir de glucose on obtient du glycogène et c'est un cercle vicieux au niveau du corps on mange en stock et à croissance il y a l'activité etc et c'est l'entretien ça c'est la vie elle exige donc ce circuit du glucides à côté du circuit des lipides à côté du circuit des protides suivant la régulation du glycogène donc la glycogénolise et la glycogénèse ne devra pas avoir lieu en même temps donc c'est des phases de succession ok des phases de succession donc nous avons les hormones de la régulation et vous nous avons la période de les hormones de régulation et la période de régulation alors c'est intéressant qui sont les acteurs ces acteurs de régulation et les peu de régulation alors les hormones les acteurs de régulation c'est l'insuline vous savez jusqu'à maintenant c'est la seule hormone hypoglycimiante c'est l'insuline voilà vous avez quatre croix sur l'activation du glycogène glycogène synthèse essentielle c'est elle la seule hypoglycimiante cette insuline regardez on va voir comment elle fait deuxième la contre régulation c'est le glucagon et les autres vous avez l'insuline d'un côté hypoglycimiante toutes les autres hormones sont hyperglycimiante c'est tout ce que vous voulez les catécholamines le glucagon le cortisol les oestrogènes les androgènes donc toutes les hormones de stress ils sont tous pour stimuler la glycogénolise et donner beaucoup de glycose dans la circulation apparemment c'est physiologique c'est important c'est pour se mettre debout c'est pour répondre à un stress donné quelque part le stress il est physique il est psychique et les métaboliques peut-être les périodes de régulation ça nous intéresse beaucoup à jeun à jeune post-prandial immédiat il y a le post-prandial tardif il y a ce qu'on appelle l'activité physique l'activité musculaire donc en post-prandial le stockage du glucose se forme de glycogène dans le foie et dans le muscle la glycogénèse en post-prandial on a mangé on commence à stocker dans le foie dans le muscle c'est important en stock à période de jeûne la période de jeûne lorsqu'on est agent jeûne etc jeûner ne pas manger c'est utiliser le stock lorsqu'on est agent et surtout nous avons 20 qui va arriver vous avez autophagie le terme autophagie c'est à dire on va utiliser tous les stocks dans les masses musculaires dans les masses lipidiques dans le foie donc on va utiliser la masse la dégradation du glucogène pour libérer le glucose regardez c'est le foie qui est intéressé le foie est un grand laboratoire il fait minimum 350 à l'action biochimique il stocke la plupart il métabolise etc il produit c'est un grand laboratoire le glucose donc on peut à jeûne on va solliciter le foie qui va libérer son glucose à partir du glucogène et à partir d'autres substances que ne sont pas glucidiques lipidiques protédiques donc tous les patients qui ont un problème de foie vous connaissez peut-être la stéatose hépatique la cirrhose hépatique la graisse dans le foie alors c'est une occasion pour désintoxiquer le foie qui a subi beaucoup de conséquences de toxification d'intoxication pendant la période où on mange sans cesse etc c'est le repos et c'est le nettoyage hépatique le jeûne ça c'est le jeûne pendant l'activité physique on va utiliser le glucogène dans les muscles c'est pour ça au niveau de l'abdomen la graisse abdominale est visée par tout le monde en médecine la graisse abdominale c'est la mauvaise graisse elle est même à l'origine des cancers de la région thoracique le sein chez la femme le poumon l'estomac etc la cellule adipocitaire abdominale et la mauvaise graisse donc tout le monde est là pour faire le corps et le tour de taille c'est pour ça dans l'IMC BMI etc vous avez l'IMC sont le poids sur la taille au carré parfois sans oublier le tour de taille 88 centimètres pour une femme et sont deux centimètres apparemment pour l'homme du bassin méditerranéen on sait pas ce qui se passe chez les asiatiques chez les américains ici on veut des deux pôles ils sont sur nous on s'aligne avec le côté francophone le bassin méditerranéen pour le tour de taille et l'IMC alors donc agent postprandial et l'activité physique regardez c'est pour ça on demande aux patients de bouger de jeûner donc le jeûne est indispensable est indispensable pour l'équilibre homostasis homostasis de la glycémie la glycémie heureusement qu'elle a beaucoup de sources c'est pour ça n'aie pas peur le stock il est là être agent pendant huit heures à 24 heures suffit pour nettoyer tout le tube digestif vous avez déjà un stock en eau l'eau du tube digestif estimé à 10 litres vous avez 10 litres de tube digestif au H2O donc vous avez à renouveler suivante la glycolyse donc dégradation du glucose pour donner de l'ATP c'est bien vous connaissez cette pyruvate oxaloacétate acide aminé dans notre physiologie et vous connaissez bien donc cette glyco glycolyse dans l'intérêt biologique donc d'avoir de l'ATP de l'énergie de la construction les suces de glucose sont alimentaires l'alimentation donc tout ce qui est polysaccharides complexé donc on va les décomplexer par le glucose vous avez la source néo glucogénèse c'est à dire le glucose en dehors des sources habituelles lipides etc l'alcool peut-être dégradation du glucogène tissulaire donc vous avez au moins trois sources de glucose la source principale tout ce qui est des saccharides néo glucogénèse lipides par exemple dégradation du glucogène tissulaire qui est stocké les étapes de glycolyse donc vous avez la consommation et la libération c'est une succession on consomme deux ATP pour libérer rembourser peut-être libération quatre ATP nous avons toujours un gain de deux ATP donc ça c'est l'idéal mais les gens qui font beaucoup de calories ce sont les gens qui ne bougent pas qui mangent beaucoup donc ils sont en excès en pléthore c'est à dire en excès donc il faut il faut absolument lutter contre cet excès de glucose et favoriser la glycolyse suite next bien vous connaissez bien ce schéma à partir du glucose jusqu'à la fin les pyruvettes ça rappelle le cycle crêpes voilà voilà deux ATP etc la glycolyse donc je ne connais pas le détail dans tout ça mais je vais vous montrer les molécules et les sites sur laquelle la médecine travaille actuellement comment faire pour résoudre le problème de l'hyperglycémie chronique chez ce qu'on appelle le diabétique donc ça c'est un schéma indispensable du glucose jusqu'à jusqu'au pyruvate c'est l'origine de l'énergie suite next alors le fructose c'est un glucose ok fructose il est d'où à partir des frouilles fructose etc regardez le fructose peut pénétrer dans les cellules en l'absence d'insuline vers le transport des spécifiques de glute 5 alors glute 1 glute 2 3 4 5 6 etc ça c'est les sites les objets de recherche actuellement le fructose n'a pas besoin d'insuline pour pénétrer dans la cellule il a besoin de quoi il a besoin de la concentration il a besoin d'être métabolisé par le foie il faut que le foie bouge pour métaboliser ce sucre là apparemment donc il n'a pas besoin d'insuline donc il ne dérange pas le pancréas regardez comment le glucose va déranger le pancréas il va stimuler l'insuline donc c'est pour ça les produits diabétogènes dans une glucose fructose c'est pour ça on dit aux gens attention dans votre comportement alimentaire il faut virer vers la consommation des fruits et légumes fructose c'est pour ça le sucre que vous consommez que nous consommons le sucre raffiné est un sucre qui va fatiguer le pancréas les îlots de l'engarhens parce que ce sucre a besoin de la clé qui est l'insuline laisser l'insuline faire autre chose parce que elle a beaucoup d'ennemis l'insuline la seule hypoglycimiante tout le monde est hyperglycimiante donc fructose raison pour laquelle voilà pourquoi on vous dit manger moins de ne ne manger plus le sucre raffiné aller vers le sucre naturel suite galactose galactose c'est le lait c'est ça intestinal lactose etc le galactose aussi peut pénétrer dans les cellules en l'absence d'insuline regardez une bonne un bon avantage aussi galactose ose des sucres aussi donc l'hépatique ainsi rejoint la glycolyse au niveau de la même le même endroit où vous avez les autres sucres alors glucose a besoin de l'insuline pour payer de la cellule lactose fructose non raison pour laquelle nous devons réfléchir et ne pas aller vers le glucose beaucoup il faut favoriser les autres sources pour ne pas fatiguer la pompe à insuline au niveau du pancréas parce qu'on entre autres qu'est ce que c'est que le diabète sucré c'est un épuisement de la pompe pancréatique et surtout lorsqu'on commence jeune consommateur on aime beaucoup le sucre etc je vois des boîtes plein de sucre tout ça vous êtes jeune vous allez encore forcer le pancréas et vous n'aurez pas le temps de récupérer votre insuline c'est un épuisement en quelque sorte pancréatique c'est comme je vous donne par exemple une un citron regardez le citron le citron et je vous dis au fait une salade avec ce citron pendant tout le mois de ramadan chaque jour vous pressez le citron vous mettez un peu de citron sur la salade et on vous dit ce citron là doit tenir les 30 jours alors une femme qui connaît bien qui fait d'économie qui réfléchit bien à la famille etc elle va économiser tout le mois de ramadan ça ce qu'on appelle les gens qui font attention à leur pancréas et la diététique une femme qui ne réfléchit pas une fois deux fois trois jours c'est ça le diabète essayez de préserver votre citron pour tous les mois parce qu'il est indispensable sur le point économique c'est cher d'acheter peut-être le citron et sur le point de qui sont santé c'est très mauvais regardez pendant trois jours on va acheter peut-être un kilo de citron et on va consommer ça c'est la catastrophe tout le monde qui va tomber malade vous avez compris l'histoire et c'est comme ça qu'on va épuiser le pancréas les îles de l'ingrince lorsqu'on consomme beaucoup de sucre vous allez trop pressé vous n'avez pas l'esprit économique vous n'avez pas le savoir vivre ni le savoir jeûner ferrand van les jeûneurs ferrand van ce n'est pas donné à tout le monde ce n'est pas donné à tout le monde jeûner ferrand van c'est quoi je sais quoi le jeune c'est quoi le jeune c'est quoi le jeune de ramadan et cette méditation extraordinaire vous avez en en europe en occident des écoles qui apprennent aux gens comment jeûner comment jeûner ici des restrictions interdiction modération quelques jours 72 heures etc et qui se termine toujours par une séance de méditation comme ça et on prend un verre d'eau ou bien une bouteille d'eau à la fin de la méditation et nous dans notre religion nous avons un mois de méditation nous avons le jour et la nuit nous avons tarawih etc et nous avons le savoir il ne faut pas jeûner par esprit de vengeance l'esprit de vengeance n'est pas valable pour le jeune vous allez est-ce qu'il était le pancréf lille alors je suis à jeûne ferrand van je commence à citer je commence à citer c'est le pancré qui est censé être au repos ainsi que le foie sont trop dérangés pendant ce mois qui n'est pas fait pour ça il faut par la restriction par la limitation par la prescription raisonnable c'est pour ça les enfants ne jeûnent pas il faut jeûner être musulman être adulte qui a dépassé la puberté être conscient conscient être stable dans un endroit il ne faut pas bouger beaucoup et avoir dernièrement surtout ça NEA sinon on ne peut pas jeûner n'est-ce pas ? n'est-ce pas ? c'est ça les 5 critères pour jeûner un jeûne de les occident expertise médicale scientifique il faut savoir jeûner il faut revoir le jeûne c'est la grande thérapeutique c'est une école qui vous apprend à mieux utiliser le stock déstocker libérer le stock c'est quoi ? c'est les soldes les soldes en économie vous allez solder pendant un van solder la poche c'est solder même sur le plan corps humain etc. celui qui prend du poids fermer un van il ne sait pas comment jeûner il a fait beaucoup d'erreurs graves il faut sortir avec un bénéfice préserver nettoyer déstocker reprendre le stock à nouveau on a vu à l'échographie des foies stéatoziques le foie stéatozique c'est quoi ? c'est le foie qui est brillant à l'échographie on vous dit vous avez de la graisse sur le foie connaissez le terme après un jeûne de 30 jours il y a un nettoyage de ça mais il ne faut pas revenir sur les anciennes habitudes traditions le grignotage dans tous les coins etc. vous allez encore reprendre sur le foie donc il faut préserver préserver ça et l'occasion fermer dan c'est pour revoir les choses sur le plan métabolique et sur le plan spirituel etc. et la maladie elle est comment ? elle est psychosomatique n'est-ce pas ? elle est psychosomatique le somatique elle est là mais elle est psychologique le jeûne scientifique il n'a pas le côté psychologique mais nous le jeûne religieux il est psychologique il nous guide sur le plan communication, relation, vision qu'est-ce qu'on parle, qu'est-ce qu'on raconte etc. donc on va jeûner sur tous les plans et ça c'est vraiment l'équilibre de l'être humain l'équilibre de l'être humain c'est vrai être nerveux c'est l'acétone ça peut donner l'énervation mais celui qui maîtrise ses nerfs ça c'est un il a de la puissance il est compétent il a de la qualité mais ne pas se maîtriser face à un trouble métabolique c'est une faiblesse il faut savoir gérer la journée et gérer la nuit la gestion jour et nuit c'est ça et ça va se retentir sur le plan métabolique je ne veux pas décharger en dedans de tout ce qui est religieux on ne peut pas le faire mais nous avons un bénéfice sur le plan métabolique un bénéfice sur le plan les maladies cardiovasculaires dont tout le monde essaie de trouver la solution ils sont sortis par une hypothèse qui dit manger peu marcher trop manger peu marcher trop ça traite 5 choses gratuitement c'est une ordonnance qui a 5 produits 1 lorsqu'on mange peu on marche trop on traite 5 choses regardez sans ordonnance 1 l'obésité diabète diabète HTA hyperlépidémie cholestérol triglycérides et l'angoisse l'angoisse et le stress 5 choses gratuitement lorsqu'une activité physique quotidienne mais si vous dites je vais faire du sport occasionnel voilà les vacances là l'activité physique elle est indiquée régulièrement régulièrement le corps demande la régularité parce que le cycle n'est témaral comment pendant le ramadan les gens dorment gardent le lit jusqu'à 10 heures et vous connaissez vous les étudiants médecine que le pic de cortisol normand de croissance entre 6 heures et 8 heures en force on vient de manger à 5 heures 4 heures du matin donc c'est là il faut être au travail pour être rentable c'est là il faut être au travail donc ce n'est pas 9 heures du matin c'est 6 heures et demie 7 heures c'est la rentabilité et c'est la machine biologique qui le dit mais dormir jusqu'à 10 heures 11 heures alors on est tous fatigués on a l'impression de dormir encore faire la sieste après une sieste non c'est pas ça la machine biologique regardez le cycle le grand pic hormones de croissance cortisol salut et l'avenir appartient à ceux qui se lèvent trop l'avenir appartient à ceux qui se lèvent trop le cramdan si j'avais les moyens je viens faire le cours à 7h30 du matin et oui ce n'est pas à 11h 12h etc on va trouver des gens fatigués somnolents désintéressés parce qu'ils n'ont pas le cortisol il a fait son effet pendant le sommeil classe ok attention alors métabolisme la suite la suite kiff kiff la même chose la glycolise qui aboutit jusqu'au glucose depuis que vous avez l'énergie la suite régulation de la glycolise alors la glycolise vous avez trois régulateurs nous avons le glucagon le glucagon qui provient du pancréas c'est une cellule alpha connaissez ce alpha qui va sécréter le glucagon qui fera la glycolise voilà une réserve réserve le glucose au tissu glucodépendant donc le glucagon il est là pour nous libérer le glucose lorsqu'on a besoin de lui ok stock il est libre l'insuline le contraire accélère la glycolise postprandiale pour produire l'énergie lorsqu'on prend du glucose on va subir le pancréas c'est pour ça je vous donne l'expression lorsque vous mangez ferme d'anne vous cassez le jeûne qui met un goulot vous prenez beaucoup de sucre seul vous avez rapidement une fluctuation de l'insulinémie et puis hop faites une hypoglycémie parce que vous avez absorbé un sucre rapide pour ça il faut absorber un sucre lent consommer de l'amidon c'est-à-dire pas tout ce qui est sucre libération prolongée parce que vous le stimulez rapidement vous tombez une hypoglycémie il y a beaucoup de gens qui font des malaises à cause de ça il faut parce que c'est juste en post-prandial vous avez l'insulin qui est réveillé l'adrénaline oui activité qui accède la glycolyse offre l'énergie nécessaire pour la contraction musculaire ensuite la néoglucogénèse c'est quoi ? c'est produire le glucose à partir d'une source qui n'est pas glucidique voilà et le tissu non glucidique qui utilise d'autres sources d'énergie que le glucose quels sont les muscles quels sont les muscles qui vont utiliser d'autres sources que le glucose quelles sont les cellules musculaire cardiaque hein la peau l'ence donc il y a des tissus mais les tissus dépendants glucodépendants du glucose sont les hématis par exemple les glucuriges sont strictement glucodépendants par contre les autres peuvent être non glucodépendants non le glucodépendant c'est-à-dire le glucose directement c'est une dégradation du glucose c'est-à-dire fabrication du glucose à partir des lipides etc. regardez hématis glucodépendants et cerveau qui qui se nourrit à partir de quoi les corps cétoniques et le glucose pour le cerveau ce n'est pas l'insuline qui va dans le cerveau vous connaissez cette notion c'est la concentration qui va alimenter le cerveau ce n'est pas l'insuline c'est pour ça en cas d'hypoglycémie on va présenter des scènes neurologiques le premier organe qui souffre c'est le cerveau parce qu'il dépend directement de la concentration il s'alimente des corps cétoniques un petit peu c'est pour ça le coma hyperglycénique vous allez voir on supporte un petit peu le supplant cérébral mais l'hypoglycémie on ne supporte pas rapidement il y a même risque de convulsion alors le glucose les hématies dépendent du glucose je vous j'attire votre attention sur un bilan vous connaissez certainement des diabétiques on leur demande l'HBNC l'hémoglobine glycée la glycation de protéines c'est quoi c'est une hémoglobine il y a beaucoup d'hémoglobine c'est une hémoglobine qui fixe l'excès de glucose on appelle ça la boîte noire des diabétiques parce que il y a une affinité vis-à-vis du glucose la glycation de l'hémoglobine elle s'appelle H B A 1 C ou bien l'hémoglobine glycée la glycation c'est une oxydation c'est un changement de comportement d'une molécule lorsqu'elle est en excès beaucoup de glucose dans le sang dans le diabète cet excès est capté par les globules rouges qui ont déjà une affinité donc le dosage plasmatique de cette molécule témoigne d'une hyperglycémie que remonte à 2-3 mois auparavant c'est pour ça on l'appelle la boîte noire des diabétiques il vient aujourd'hui avec glycémie 1 gramme Aïgoul Khenimriah est-ce que vous avez bien suivi l'origine depuis 3 mois Aïgoul Khenimriah d'accord on va se référer à la boîte noire on danse dans le sang l'hémoglobine glycée on va le trouver c'est du pourcentage normal 5-6% je la trouve à 10% ah vous avez triché vous avez triché parce que 10% je la trouve 4% oui bravo vous étiez déjà au passé équilibré donc cette notion elle est physiologique parce que l'hémoglobine l'hémoglobine dans le globe rouge utilise stock l'excès de glucose parfois c'est une notion physiologique qu'il faut utiliser en pathologie en sémiologie c'est pour ça on vous dit l'hémoglobine glycée élevé beaucoup d'hémoglobine beaucoup de glucose sur l'hémoglobine ça veut dire que notre patient était ancien hyperglycémique et oui c'est la boîte noire ils ont utilisé la physiologie c'est pas une découverte récente mais c'est quelque chose de trouvé qui est dans la physiologie H B A N C ou hémoglobine glycée la notion est issue de cette notion physiologique et le cerveau rappelez-vous bien n'a pas besoin si le cerveau n'a pas besoin d'insuline pour se nourrir par contre par contre le coeur muscle a besoin de l'insuline c'est pour ça en cas d'hémoglobine c'est le cerveau qui souffre immédiatement et lorsqu'on donne du sucre le sucrage c'est pour sauver le cerveau sinon lésions cérébrales non réversibles convulsions ischémies on risque d'avoir des séquelles non réversibles en neurologie vous avez fait la neurone un petit peu ? on vous a dit problème de conviction hyper excitabilité cérébrale la conviction tonico-clonique tonico-clonique morceau de la langue non ? je sais pas comment dire oui on n'arrive pas à faire le lien l'hypoglycémie elle est là c'est elle qui donne ça l'hypoglycémie est de belles histoires mauvaises pour le patient c'est normal mais pour les médecins vous devez faire attention des hypoglycémiques admis en psychiatrie parce que le tableau neuropsychiatrie qui domine des hypoglycémiques ont des talbes ont des roquias ok ? parce que le trouble psychologique qui domine à cause de quoi ? d'une souffrance cérébrale cette cellule n'est pas protégée par les molécules qui font polluer le glucose dans la cellule la nourriture se fait de la concentration le lieu donc la néglucose c'est le foie regardez le foie va utiliser stocker utiliser autre source de glucose à 90% toujours le foie qui est sollicité et 10% au niveau intestinal ça c'est la formation c'est pas le stockage donc deux lieux d'utilisation ensuite c'est pour ça regardez bien le foie et les intestins qu'est-ce qu'on met dans les intestins donc on vous rappelle à la diététique à l'alimentation saine équilibrée on vous rappelle à boire de l'eau l'eau c'est important il y a des comas cétosiques des comas hyperglycémiques qui sont traités avec la seule prise d'eau c'est tout hyperglycémiatronogramme équilibrée avec la seule prise d'eau et comment vous pouvez dire que le diabétique est un hyperglycémi acido cétos diabétique lorsqu'il a une bouteille d'eau il la dépose à chaque fois déjà c'est un signe qu'il est qu'il commence à faire son coma c'est des signes prodromiques qui attirent l'attention un diabétique ne dépose pas la bouteille il prépare son lit le diabétique hyperglycémique mais le diabétique hypoglycémique il n'a pas le temps de le préparer il fait la chute c'est la perte de connaissance c'est comme l'hypotémie et syncope l'hypotémique prépare son lit syncopal n'a pas le temps de préparer son lit alors le précurseur pour donner le glucose à partir des sources non glycidiques pyruvate lactate glycérol acides aminés etc. donc regardez les sources globules rouges et musclouilles l'épolise aliments donc ça c'est les sources on peut avoir du glucose en l'absence de glucose qu'on a mangé l'année glycogénèse se déroule d'une manière ordinaire donc à distance des repas à distance des repas lorsqu'on a un jeûne par exemple on est agent à partir de 14h 15h peut-être on commence à utiliser voilà fabriquer le glucose au début du jeûne ainsi plus intense avec les périodes de jeûne prolongée regardez jeûne prolongée on va épuiser le stock de glucose d'origine et on va utiliser le glucose d'autres origines c'est important pour déstocker le stock le réduire en même temps pour éviter le sucre mauvais pour le corps donc qu'est-ce qu'on favorise il faut encourager le jeûne regardez en bas la dernière phrase le jeûne prolongé les journées prolongées l'idéal c'est de jeûner jusqu'à 24h on est arrivé à 17h il y a 2 ans auparavant cette fois-ci nous avons rendez-vous avec 15h de jeûne c'est incroyable c'est important pour le corps le jeûne le jeûne actuellement c'est une activité c'est une culture de santé de prévention dans le monde entier le jeûne scientifique alors nous on subit gratuitement chaque année un rendez-vous en collectif tout le monde qui va jeûner l'ambiance lorsqu'on est tous un jeûne ça fait la belle ambiance c'est important je lui dis tu jeûnes tout seul avec tout le monde il y a quelqu'un qui nous supervise sauf les gens autoïsés physiologiquement comme vous ou bien pathologiquement comme les patients suite le jeûne prolongé il va déstocker le glucose il va utiliser le stock le gras il est pide c'est important ok à condition que le jeûne soit consolidé entretenu par l'état psychologique de la personne ça me tient je crois l'état psychologique doit être maîtrisé sinon vous n'avez pas le bénéfice ça c'est le glucose lorsque vous rentrez vous connaissez donc toute l'histoire la suivante voilà c'est kiff kiff j'ai rappelé les anciennes images que vous connaissez bien vous pouvez les regarder c'est important regardez dans les détails la néoglycogénèse aussi elle obéit à une régulation le glucagon entre les repas aussi elle est là il va participer pour la dégradation des lipides triglycérides etc. pour nous donner du glucose il a affaire aussi avec en dehors du glycogène le jeûne le glucagon accélère la néoglycogénèse et freine la glycolyse parce qu'on a besoin d'utiliser les autres moyens ensuite regardez le jeûne toujours présent l'insuline en période post-prandiale a ralenti la néoglycogénèse parce que elle est opposée il y a beaucoup de glucose et c'est l'équilibre entre les deux qui fait la belle ambiance qui fait ce qu'on appelle la glycémie limite de la normale ou bien on dit pas normal ni limite on dit la glycémie optimale n'utilisez jamais le nom normal normal maquinsch vous dites glucose glycémie optimale optimale ça veut dire glycémie physiologique pour une personne bien déterminée un âge une activité physique une période bien déterminée optimale c'est à dire donnez moi la personne l'âge sexe activité poids diététique je vous dis quelle est sa glycémie enfant nourrissant femme enceinte vieux etc. c'est ça ce qu'on appelle optimal éviter de dire normal c'est pas bien en médecine ça n'existe pas le terme normal il y a l'optimal la tension artérielle vous allez l'équilibrer ne dites pas je vais normaliser la tension artérielle elle est là au coffret là je vais optimiser la tension artérielle c'est à dire cette tension est valable pour cette personne dans telle ou telle situation elle n'a pas d'effet secondaire elle est bien supportée il y a quelqu'un qui supporte 10 sur 5 et quelqu'un qui est 10 sur 5 il est dans le coma donc quelle est la meilleure tension artérielle il y a pas la meilleure il y a le chiffre et la tolérance chiffre et tolérance et ça c'est la question la plus difficile en médecine le chiffre et la tolérance quelle est la meilleure glycémie on va voir c'est un chiffre et une tolérance quelle est la tolérance est-ce qu'elle est à l'échelle clinique biologique biochimique hémodynamique elle est comment ? elle commence à partir de l'anapath figurez-vous de la biochimie quelle est la glycémie la plus dangereuse je connais des patients à 6 grammes de glucose et qui marchent ils sont conscients 6 grammes oui j'ai vu 6 grammes 6 et j'ai vu 0,30 grammes en hypoglycémie et qui est conscient donc attention chiffre ne veut pas dire c'est ça la clinique et le chiffre et la tolérance donc quel contexte vous avez le chiffre donc c'est pour ça vous les étudiants toujours essayez de contextualiser les chiffres par téléphone vous avez 3 grammes de glycémie normalement vous êtes hospitaliste chez madame Grenette coma acido-sétozique qu'il n'a pas le temps de s'exprimer c'est pour ça il faut être modeste en médecine et dites-nous toujours dans quel contexte il y en a pas le temps de s'exprimer c'est pour ça il faut être modeste en médecine et dites-nous toujours dans quel contexte j'ai trouvé cette glycémie cette tension ce cholestérol cette calcémie etc. donc chiffre et tolérance l'insuline c'est ça le glucocorticoïde le cortisol voilà il nous donne le glucocorticoïde le cortisol de la surrénale nous donne beaucoup de glucose il est hyperglycémien pour beaucoup de raisons la lipolise la diposite etc. il fait bouger le glucogène donc c'est important pour nous aider donc pendant le jeûne notre cortisol se réveille c'est bien de l'avoir à 6h du matin un petit peu à midi un petit peu à 16h un petit peu vers minuit c'est ça l'épic le cyclique téméral de notre cortisol avec les hormones de croissance aussi oui suite la glycémie alors devant tout ça quelle est la meilleure glycémie la glycémie optimale regardez j'ai dit normal mais c'est pas normal qui est exactement optimal un gramme et demi limite du diabète 1,6 1,6 grammes etc. donc apparemment à 1,6 c'est une définition biochimique du diabète sucré demain on va parler du diabète sucré mais pourquoi 1,6 moi lorsque j'étais étudiant nous avons vu la glycémie à 1,90 pour dire diabète pourquoi 1,90 il y a 30 ans ou plus actuellement 1,26 alors les chercheurs les experts en diabétologie ont vu et ont défini ils ont aligné la définition avec le risque vasculaire c'est à dire à 1,26 commence la rétine vous savez que le moyen de surveillance en matière de diabète c'est la rétinopathie c'est la rétine la vascularisation qui est très sensible et la néphropathie aussi diabétique donc à 1,26 la rétine commence à être lésée donc ils ont dit attention le seuil elle est là peut-être dans 5-10 ans ils vont nous dire ce n'est pas 1,26 ou 1,26 c'est 1 gramme pourquoi ils ont choisi 1 gramme parce que si 1 gramme on voit toute une population avec risque chrétinien c'est la définition qu'il faut retenir est-ce que vous avez compris ? c'est pour ça il y a le changement ça dépend parfois du terrain ça dépend de l'ethnie de la race les asiatiques c'est pas comme les africains du nord du sud les américains etc. les chiffres diffèrent des populations en fonction de la diététique de la race etc. donc la glycémie comme ça il faut la prendre avec précaution et regarder dans quel contexte vous êtes bon on ne va pas parler des chiffres comme ça mais il faut le contexte la femme enceinte sa glycémie a tendance à être baissée à 0,90 par exemple pourquoi ? parce que beaucoup de glucose donne des effets néfastes sur la femme et sur la croissance de l'embryon c'est pas la même chose un hyper tendu sa glycémie doit baisser parce qu'elle a la tension qui menace etc. donc c'est le contexte mais pour vous gardez toujours les facteurs du risque du diabète ensuite la glycémie c'est quoi ? c'est le résultat d'un équilibre homostatique entre deux flux les flux hépatiques et les flux périphériques la glycémie est maintenue optimale grâce au foie qui va stocker et qui va libérer et qui va fabriquer du glycogène il peut transformer l'excès de glucose en lipides l'essentiel le foie gère bien les choses il peut donner son glucose il va appeler le glucagon il peut utiliser le glucose d'une autre source etc. donc c'est un organe qui reste toujours fidèle à la glycémie le flux périphérique c'est le muscle qui va utiliser le glucose en glucogène il va le stocker et puis il va le libérer en cas de besoin énergétique donc regardez le foie il faut le laisser tranquille il ne faut pas le déranger avec beaucoup de stimulants simulateurs surtout les produits synthétiques les produits alimentaires synthétiques et les excès surtout pas et le muscle il faut le solliciter il faut bouger voilà c'est pour ça lorsqu'on fait la immunologie on est prêt pourquoi on bouge pourquoi c'est le foie et pourquoi les médicaments et les médicaments vont agir à quel niveau suite cette glycémie donc est optimale à la suite la glycémie la glycémie assure par deux systèmes hormonaux les hyperglycémions beaucoup les hypoglycémions un seul perturbation va donner les diabètes les diabètes au pluriel donc les diabètes et les diabètes sont des maladies métaboliques du métabolisme du glucide il y a 50 diabètes sucrés 50 mais pour faciliter la tâche pour les étudiants comme vous et comme moi ça fait longtemps il y a type 1 type 2 la femme enceinte et le diabète secondaire mais en fait il y a minimum 50 diabètes sucrés 50 donc qui est minimisé c'est pour la pédagogie alors là la seule hormone hypoglycémique c'est l'insuline les autres sont hyperglycémions alors le glucose rentre dans la cellule regardez le glucose le glucose qui est le sujet de discussion dans le diabète il va être transporté il rentre dans la cellule il sort de la cellule glucose transporté il pénètre dans la cellule il sort de la cellule ce circuit du glucose est sous surveillance stricte et c'est ça qui va définir le diabète qui va définir la sémiologie qui va définir les complications et qui va expliquer le traitement médical et non médical du diabète si vous connaissez les trois stations vous avez la solution dans la clinique dans la sémiologie dans la clinique dans les complications dans le traitement et la solution du diabète suivante alors il est transporté ce glucose lorsqu'il vient à travers les cellules par le co-transport d'ANA plus donc regardez le sodium il est présent il faut avoir il faut bouger les pompes à sodium pour que les cellules rentrent dans la cellule ils ne rentrent pas dans la cellule on n'a pas l'énergie on n'a pas l'activité simple échange de concentration transport activé par l'insuline l'insuline est une hormone l'insuline c'est une clé qui fait pénétrer le glucose dans la cellule et l'insuline en faisant pénétrer le glucose dans la cellule elle fait pénétrer le potassium c'est pour ça si vous avez fait le cours de l'hypercalémie on vous a dit quelque part on donne de l'insuline et si vous avez une hypocalémie posez la question chez le patient est-ce qu'il est diabétique est-ce qu'il n'a pas abusé dans le traitement par de l'insuline parce que l'insuline est une hormone hypoglycimiante hypocalimiante ok le cation principal de l'intracellulaire c'est le potassium encore on va pénétrer le potassium à l'intérieur c'est pour ça si nous avons beaucoup de potassium dans le sang l'une des armes thérapeutiques pour bouger le potassium on doit l'évacuer à l'extérieur par le rein on va l'assemer dans le tube digestif on va le transférer dans la cellule on donne de l'insuline pour pénétrer le potassium dans la cellule et le glucose qui rentre aussi notion très intéressante en physiologie la suite le transport du sodium donc ça c'est ce qu'on appelle les pompes à sodium potassium voilà localisation de la bordure en brosse entérocytes grêle cellules contournées proximales du rein ça essentiellement c'est visible dans l'alimentation parce que le tube digestif le grêle va faire un effort extraordinaire et dans le tube contourné du rein vous avez que la plupart du sodium est absorbé au niveau proximal donc il faut bouger ce sodium sinon on est faible sur le plan usage du glucose de l'insuline etc ensuite c'est à dire on maintient un ionogramme correct les échanges oui le glucose rentre et pénètre dans la cellule en transcellulaire en latérocellulaire etc en particulier au niveau des muscles les hématies tissus adipus cerveau foie pancréas intestin etc est-ce que jusque-là ces notions vous les connaissez ? j'essaie de rappeler et de faire le lien le pan entre la physiologie et les choses dont on a besoin pour la sémiologie pour la clinique par la suite donc tube digestif regardez les organes qui ont besoin la plupart ici qui ont besoin de échanges et passage du de notre molécule de glucose ensuite les échanges simples voilà regardez ça c'est le résumé d'un long travail alors le glucose vous avez gluten 1 gluten 5 1 2 3 4 5 gluten existe partout forte affinité pour le glucose et le galactose qu'est-ce que ça veut dire gluten ? c'est un récepteur sur le membre cellulaire de la cellule donc c'est lui qui va capter le glucose il va le faire pénétrer dans la cellule c'est pour ça dans le traitement du diabète qu'est-ce qu'on dit ? il faut utiliser les médicaments qui stimulent gluten 1 qui stimulent gluten 2 gluten 3 gluten 4 gluten 5 c'est ça le domaine le domaine de recherche il existe actuellement les gluten 1 gluten 2 gluten 3 ce sont des médicaments qui vont mimer la physiologie qui vont favoriser encourager les récepteurs pour faire pénétrer le glucose dans la cellule vous connaissez les glutes oulala les récepteurs ? donc nos médicaments qu'on va utiliser ce sont des médicaments qui vont mimer qui vont accélérer la pénétration parce que l'une des armes du traitement du diabète sucré on vous dit stop réduire restriction en matière de glucides etc très bien stopper l'absorption des glucides dans les tubes digestifs oui c'est une technique c'est un moyen travailler dans la cellule un autre moyen mais imaginez-vous entre l'apport riche en glucides l'absorption que je dois stopper et travailler avec la cellule je pense que travailler avec la cellule c'est une méthode c'est une phase assez avancée c'est dur de le faire on peut le faire avec un jeune un 70 ans 80 il n'y a plus de récepteurs il y a une résistance donc il vaut mieux d'emblée commencer par quoi ? par la diététique par changer le comportement alimentaire parce que même les cellules ces récepteurs vont disparaître ou que les doigts ne font pas que les doigts ne font pas parce qu'il a trop abusé les récepteurs les récepteurs les récepteurs c'est très important ces récepteurs donc actuellement regardez le glute 1 c'est le glucose galactose glute 2 foie intestin glucose galactose fructose donc je peux donner les médicaments condenses sont des médicaments issus de cette image de physiologie c'est une arme de faire pétrer le glucose dans la cellule mais vous pouvez dès maintenant anticiper sur le diabète pour que je traite mon diabète je vais dire à mon patient attention à la restriction glucidique et lépidique même protédique parfois attention il faut bouger pour brûler attention à l'absorption intestinale je peux donner un médicament et l'idéal si vous voulez ramener la molécule d'insuline l'injecter et qui va mimer l'insuline endogène donc l'insuline thérapie c'est la dernière arme thérapeutique parfois et parfois elle ne peut rien faire si vous avez des résistances sur les récepteurs et c'est ça le problème c'est pour ça la définition du diabète sucré elle devient de plus en plus compliquée parce qu'elle est multi et théologique les facteurs diabétogènes sont multiples c'est pour ça pour lutter contre ça il faut faire ça c'est une belle plaque qu'il faut bien la garder en esprit et les médicaments agissent à travers ces récepteurs oui oui doucement les échanges les échanges oui on a vu donc les échanges ensuite oui 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 avance avance très bien voilà kiff kiff les sorties donc on va avoir la sortie de glucose sous forme de glycogénorise de glucose L'essentiel, chaque organe va faire son rôle. Le foie, c'est le stock. Les intestins, c'est l'absorption. Oui. La réabsorption au niveau du rénal. Reviens, s'il te plaît. Regardez les choses très intéressantes en physiologie. Arja, l'or. Voilà, c'est la dernière. Je pose toujours une question pour les étudiants de 5e année et pour les internes. Est-ce qu'il y a du glucose à l'état physiologique dans les urines ? Quelle est la réponse ? Eh bien, ils me disent oui. Qu'est-ce qu'il y a de glucose ? J'ai dit l'état physiologique. Il n'y a pas de glucose. Tout le glucose, le glucose est filtré dans le glomérule. Mais qu'est-ce qui se passe dans le tube ? Réabsorbé à 100% ou dans le tube contourné proximal. C'est là où vous avez les glutes de transport. Il est absorbé dans le tube rénal proximal. Il y a parmi les chercheurs qui ont dit, voilà, nous pour lutter contre le diabète, on va favoriser l'absorption encore dans le tube rénal. Oui, c'est une idée. Mais c'est difficile de le faire parce qu'ils vont suppuiser parce que c'est le proximal. Elle n'est pas là pour le glucose. C'est le sodium. Donc, c'est une option thérapeutique, mais qui n'est pas efficace. Cette notion, il faut la garder. Vous allez la perdre. Qu'est-ce qu'il y a de glucose ? Zéro. Glucose n'existe pas. Absorbez 100%. Si le glucose existe dans les urines définitives, vous dites quoi ? Il y a un excès de glucose, de glycémie. Ça définit quoi ? C'est l'une des définitions du diabète sucré. Attention, parce que le diabète seul, il y a un autre, non ? Diabète sucré. Alors, la question suivante. Si je fais la glycémie, je la trouve normale, optimale. Et j'ai toujours le glucose dans les urines. Qu'est-ce que ça va me dire ? Quelle est votre réponse ? Parce que vous allez faire la chimie des urines chez les patients, un de glucose dans les urines. Qu'est-ce que vous lui dites ? Qu'est-ce qui se passe, Enaya ? J'ai vérifié la glycémie plusieurs fois. Elle est optimale. Le glucose persiste dans les urines définitives. Quel est votre diagnostic ? Si je peux dire. Il y a un diabète caché. Diabète caché. Oui, il peut être caché. Diabète, non ? Diabète ? Un spide. Moi, je vais dire un spide. Je vais dire que le matin, mais ce n'est pas encore le moment. Un cipide. Voilà. Ce n'est pas un cipide. C'est un problème. Faites le résumement logique. C'est vrai, c'est pour la 5e manière de la question, mais vous pouvez répondre. Si j'ai du glucose dans les urines définitives, et j'ai toujours ma glycémie optimale, je pense à quoi chez mon patient ? Problème rénal. Essayez de développer. Problème dans l'absorption. Encore. C'est un tubulopathy proximal. C'est un tubulopathy proximal. C'est un tubulopathy proximal. Il vous est déjà néphrologue. C'est un tubulopathy proximal. Pourquoi je dis comme ça ? Parce que la chimie est réelle dans la chimie des urines. Ils disent que les gens qui ont le glucose, ont le diabète, ont le sucre dans la boule. Azzerbe, azzerbe. Non, tranquille. Azzerbe. La glucose dans les urines, me fait rappeler toujours le cours de l'alion avec la glycémie élevée. C'est pour ça. Tout le monde connaît le diabète. La glycémie, la glycémie, la glycémie. La glycémie optimale. La glucose persiste. Je vais ouvrir mon cours de physiologie. Je vais trouver que le glucose filtré absorbe 100% dans le proximal. Donc j'ai une pathologie du tube contourné proximal, tubulopathy. Il y a un jour, les noms propres, pour ne pas vous agresser, les noms propres, vous nous dites, tubulopathy proximal, nous nous sommes en train de se faire. 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 C'est un problème des médecins diplômés. Il suffit de rappeler le cours de physiologie. Vous voulez le détail ? Il y a le glute à gauche, mais il y a le glute 2. Un défaut de glute 2. Un défaut de récepteur congéant de glute 2. Oh, il y a le glute 2. Il y a le glute. Il y a le glute. Un humaine de tr كل. Ok ? Il y a le glute. Un humain des médecins sur le plan physiopathologique. Physiologique. Ok ? Ah, le glute 2 qui sont malades, mais où est-ce que ça ? Dans le tube ventilé proximal. mais vous n'avez pas à donner ce détail pour le patient c'est pour vous et pour discuter entre les collègues il n'a pas à savoir ok donnez-moi l'extrait ma trafiche moucher ce corps à d'aïsme aux robes phalatène à faché c'est là dans le tube rénal mais traf c'est pas grave et c'est pas grave justement c'est un problème une anomalie où les reins élimine leur glucose c'est pour ça les urines c'est des déchets c'est vrai qu'est ce qu'il y a dans ces déchets apparemment il n'y a pas de déchets tout est recyclable même les déchets c'est un moyen c'est une source c'est capital qu'il faut exploiter le terme déchets il goulogne nesl finianine mais à boucher le mot ok tout est recyclable donc on peut recycler et le recyclage des urines entre parenthèses le chameau c'est le seul animal qui recycle les urines le chameau parfois c'est pour ça il tient beaucoup pour boire 40 jours l'une des explications en plus du stock il a le recyclage la capacité de recycler les urines ces urines le chameau bien suite alors le pancréas ça va pour l'équilibre un petit peu le glucose alors on va directement vers le pancréas pour chercher deux choses insulines et glucagon et chémézel quatre minutes quatre minutes c'est pas un quart d'heure quatre minutes vous êtes sûr les quatre minutes j'arrête vous allez me couper l'appétit alors le pancréas c'est un organe qu'il a vous le connaissez et une tête il ya un corps il ya une queue etc c'est la bête noire des médecins chirurgiens surtout la tête du pancréas allez-y pancréas relation l'ampoule de vater les canaux c'est à la suite le pancréas glandes endocrine oui il ya la source insuline glycagon somastat somatostatine voilà la somatostatine ensuite voilà les urines de l'inguerhens voilà ce sont des cellules qui vont produire deux ennemis peut-être deux concurrents voilà qui habitent la même région oui les cellules bêta regardez les bêta en jaune alpha en bleu bien vascularisée 70% bêta 30% c'est alpha le seul avantage pour l'insuline c'est d'avoir beaucoup de cellules par rapport au glycagon et qui va lutter contre tout ce monde qui est hyperglycémien malgré ça il ya de la force pour l'insuline c'est pour ça il faut préserver ces cellules jaunes ces cellules jaunes il faut pas les faut pas les l'épuiser c'est pour ça j'ai dit c'est un citron qu'il faut pas trop appuyer rappelez vos citrons les cellules jaunes bêta il faut pas il faut les préserver justement alors c'est le vaisseau sanguin et cellula etc il schéma des îlots de l'inguerhens à la suite oui ensuite il ya de la napa tout aussi même dans le diabète la glycémie donc l'aspect c'est logique la cellule bêta voici la cellule bêta qui va produire de l'insuline c'est ça attention vous savez que le glu l'insuline est d'origine glucose c'est du glucose qui rentre dans cette fille qui va vous donner vous vous donnez l'insuline c'est le glucose qui rentre qui donne de l'insuline de l'autre côté dans celle bêta voilà c'est pour ça l'une des agressions immunologiques cytologiques chimiques la cellule va donner une insuffisance de sécrétion de d'insuline vous connaissez cette notion physiologique pour l'insuline la suite à la voilà il y a 51 acides aminés la dernière fois j'ai fait une erreur c'est pas 81 c'est 51 acides aminés vous avez les ponts qui sont intéressants cette structure elle est intéressante sur le plan sémiologique sur le plan bichémique sur le plan thérapeutique on doit respecter la chaîne a et b et les relations et les ponts le changement de l'emplacement de chaque acide aminé va donner une insuline qui n'est pas conforme et qui va donner ce qu'on appelle une insulinopathie en quelque sorte c'est pas le taux d'insuline c'est la qualité de l'insuline qui fait défaut parfois le diabète c'est pas une qualité c'est pas une qualité c'est un défaut de réception de l'insuline parfois c'est un problème de transport l'insuline est détournée en allant vers l'objectif détourner votre chose c'est la résistance et du détournement de l'insuline donc on suit l'insuline de sa production jusqu'à son utilisation jusqu'à son élimination par varinal ensuite deux chaînes ça va je m'arrête ici et et Merci.